Les véhicules de secours occupent toutes les places de parking disponibles. A l'intérieur des ambulances, des patients en attendent d'être pris en charge. Température extérieure, 30 degrés, une situation de plus en plus fréquente. Déclenchée 19h, douleur thoracique. Elle est venue ici, elle a attendu 4h avant d'être prise en charge. Des urgences régulièrement saturées. Des conditions dénoncées par les syndicats et les soignants, parfois obligés de contacter le SAMU sur le parking de l'hôpital. Il est arrivé que des médecins, parce que la situation se dégradait à l'intérieur du véhicule, sortent des urgences et fassent une prise en charge dans le véhicule qui était en attente depuis des fois plusieurs heures. Sur ces images qui nous ont été transmises par des syndicats, trois véhicules sont déjà en attente dès le matin. En septembre dernier, un homme de 81 ans est décédé après avoir passé plus de 20h sur un brancard. Les ambulanciers ont du mal à faire face. Vous arrivez à l'hôpital, on va vous dire, bon, il n'a qu'une jambe cassée, vous allez patienter une heure, deux heures, il y a des choses plus graves. C'est quelque chose qui n'est pas entendable par les victimes. Depuis l'année dernière, une cinquantaine de droits d'alerte pour cause de saturation ont été rapportés à la direction de l'hôpital. Deux décès inattendus, selon la formulation officielle, sont en cours d'investigation. Il est sans doute aussi sous-estimé ce chiffre-là, parce qu'entre ce qui est dit et ce qu'on sait, et la réalité du terrain, je pense qu'il y a aussi malheureusement encore un décalage. Bien sûr que ça m'inquiète et je me demande si je n'irai pas aux urgences d'une clinique ou quoi que ce soit en espérant que ça aille plus vite. Même là, si mes enfants se font mal à la main ou quoi que ce soit, je ne vais pas aux urgences pédiatriques à l'hôpital, je vais à la clinique. Cette ambulance. Deux jours comme de nuit, des véhicules de secours immobilisés devant les services d'urgence. Autant de moyens manquant à l'appel pour cause d'absence de lits d'hospitalisation. Lorsqu'on se retrouve entre 10 et 12 ambulances en attente, c'est parce que tout simplement à l'intérieur, il n'y a pas de lits disponibles, il n'y a pas assez de personnel. Contacté, la direction de l'hôpital n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview.